Vous nous proposez un tien de légumes aujourd'hui, alors ? Alors oui, parce que c'est déjà le début de la saison des courgettes, des aubergines, les oignons. Alors il ne fait pas très beau à Paris, il ne fait pas très chaud, mais dans le sud de la France il fait un peu meilleur. Absolument, on a des légumes qui ont du goût, comme nos fruits. Alors déjà, avant d'offusquer tout le monde, un tien de légumes, il n'y a pas de sauce tomate. Ce sont que des légumes qui sont cuits, alignés, les courgettes, les aubergines, dans un plat. Moi, je confesse que je fais une sauce tomate. Parce que quand ça compote au four, j'aime bien quand même les légumes à la sauce tomate. Donc si on peut faire le vrai tien de légumes, on oublie la sauce tomate. Si on peut faire une ligne à curry, on met... Moi j'optionne pour la ligne à curry. La sauce tomate. Donc on fait revenir à l'huile d'olive des oignons, ensuite on met des tomates. Moi j'aime bien les tomates cerises que l'on va faire mijoter. Particulièrement sucrées. Particulièrement sucrées. On ajoute un peu de sauce tomate et là on va laisser mijoter. On ajoute une grosse branche de basilic, de l'ail et là on laisse mijoter pendant au moins une bonne heure. Tout doucement pour avoir une sauce tomate. D'où les tomates, les petites datterino, les tomates italiennes, elles vont compoter et elles vont cuire. Moi je les écrase un petit peu à la fourchette pour laisser de la matière. Et je la coule au fond de mon plat à gratter. D'accord. Alors tout ça, il faut que ça rende un peu son jus quand même. Il faut que ça rende son jus, c'est-à-dire qu'il faut que ça cuise quand même une bonne heure tranquillement. Et ensuite je vais couper les aubergines, les courgettes de couleur, des rondelles d'oignons. Et là je vais faire des strates et je range joliment dans mon plat à gratin. Tout simplement. Tout simplement. De l'huile d'olive. Il faut que ça ressemble un peu quand même au métro aux heures de pointe. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit un peu serré là-dedans. Exactement, il faut que ça soit bien serré parce que quand ça cuit, ça lâche un peu de l'eau. Et donc il faut que ça compote bien. Ensuite, on met encore un peu d'huile d'olive. Moi je mets des branches de thym frais, du laurier. Et là on va cuire. Un peu de romarin ? Un peu de romarin aussi, exactement. Tout le monde, on a les herbes de la Méditerranée. Donc on choisit, si on aime le basilic, on le fait co-basilic. Si on veut mettre la sauge, on peut mettre une branche de sauge. Vous parfumez un peu comme vous l'aimez. C'est votre signature et c'est ce qui est génial. Et ensuite on cuit à 180 degrés pendant 30 bonnes minutes. Et là, on le laisse un peu tiédir. Et ce que vous me dites à chaque fois, c'est génial, c'est qu'on peut le manger froid aussi. Et moi je n'ai pas l'habitude de ça. C'est vous qui m'avez initié à ça. Honnêtement, c'est-à-dire que toutes les saveurs se révèlent encore plus d'une certaine façon. Donc si on a bien fait son tien, dites-moi 30 minutes c'est suffisant comme cuisson ? Oui, 30 minutes. Alors 30-40 minutes, ça dépend de le four que l'on a. L'essentiel c'est quand même de bien piquer avec le couteau. Et donc on le mange très clairement comme ça, chaud. Ou alors le lendemain, s'il nous en reste, on le laisse. On le sort du frigo bien deux heures avant qu'il soit à température. On prend une belle burrata et on se met tous ces légumes du tien. On coupe la burrata en deux, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette. Et là ça nous fait un deuxième plat d'été. On peut même faire un petit teuf au plat si on a des bruits. Avec le jaune d'œuf, ça sera délicit. Exactement. Merci infiniment Cyril Ligna, quel bonheur.